Générique Et les castrés ne veulent pas se contenter de cette courte victoire, ils veulent aller chercher ce bonus offensif Et ce sont eux, lors des cinquième minutes, qui sont en train d'enflammer le stade Pierre-Antoine ! Oh la charge énorme, et derrière le soutien, ça progresse, 50 mètres de progression de la part du CEO Il y a bien longtemps qu'ils étaient entrés dans les 22 Et là il faut qu'ils conservent bien le ballon, qu'ils mettent les temps de jeu, qu'ils soient patients, ne pas se précipiter pour perdre le ballon Et qui va-t-on chercher dans ces cas-là ? Le capitaine Mister Mazoé Il y avait rien du tout Tu leur as fait vraiment un gros match ce soir C'est fini Placar Le ballon est toujours en faveur du CEO Allez 5 mètres, 5 mètres de la ligne Scott Murray l'écossais Ça ne progresse pas pour l'instant pour le CEO Et on va continuer à travailler Avec Bernard, le bout de ligne peut-être Oh oui ! Oh le ballon volé, non ça va dur, Lacafia en force ! Oh Lacafia en force, la puissance de Pierre-Gilles Lacafia Pour peut-être le bonus offensif en faveur des Castré Quelle réaction du CEO ? Triste mine pour le moment Côté Biaro Avec toutes ses occasions et pas le moindre point Un petit peu seul Avec le retour de Thaïlé et le soutien de Sylvain Nicolas Prix sur l'ennemi 22 Et à nouveau la pression sur les Biaros Sorti d'Oussin Macalister Josillon David Et David qui retrouve Yanga qui peut servir d'oblir Que c'est bien fait Pendant l'armoncie Il a vu quelque chose C'est ça Avec un énorme déveillage Sur Palchow de la part de David Avec des crampes pour fort Et le public toulousain Qui met l'impression Il y aura un surnombre Il y aura un surnombre Avec Clément Poitrenault Qui peut servir Matalabou Avec Benjamin Boyer Qui va dégager son camp Rocobarot à la réception de ce ballon Rocobarot qui croise Toujours pour les parisiens On va partir dans le fermé Avec Feinifo Feinifo qui est un joueur Qui va faire un sein Puisque évidemment Il garde son aile Il essaie de modifier On le voit à l'image Il est en train d'avancer Mais surtout Il se présente souvent En cellule autour de son numéro 10 Atoub qui charge Dans l'on libéré Ça sort rapidement Avec Warwick Warwick qui a une trousse Qui s'infiltre Dans la défense de Bayonne Qui rentre dans les 22 mètres Il est rempli à quelques mètres De la ligne Un mètre à peine Et de la ligne de Bayonne Avec un ballon Qui sort rapidement Il joue en charge Des parisiens Un avantage en cours Il y a un jour Non à l'extérieur Warwick Warwick Qui écarte Tourinouic A redonné à Warwick Ballon qui va aller jusqu'à là On va jusqu'à Francis Feinifo Il nous reprend le coup De la première journée Avec un essai Dès la deuxième minute Et comme lors de la première journée Face à Bordeaux-Beg C'est une nouvelle fois Feinifo Qui va marquer le premier essai De ce match Tout va bien Alain Sepp C'est bon ? Avec Bormann Ambois C'est équipe Qui est toujours en train d'avancer Et puis il y a des breches Il y a des espaces partout On va chercher les gros Maintenant Pour épuiser encore un peu plus Cette défense à Genèse Et puis Le bout d'alignement peut-être Un petit coup de pied par-dessus C'est assez Et puis il y a un petit coup de pied On y va l'idée Quelle domination L'oré avec Van Der Merve Qui est stoppé tout de suite Et on repart dans le fermé Avec Bousses Oh ça joue C'est fini C'est fini C'est fini Donc pour le Racing Grâce à Jacques Cronier Et le coup de pied de Lesgourg Dans les bras de Poitroneau Ils n'ont pas encore réussi A se sortir Avoir maîtier de terrain Libiaro Poitroneau Qui peut libérer son ballon Avant de passer par le sol Sorti Lesgourg Pardon Doucain Pour McAllister Avec Jozion Jozion qui a mis l'espace Qui accélère Qui peut encerner Avec McAllister intérieur Avec le soutien de l'embolet Et on est à nouveau Dans les 22 mètres Le Biarritz Et Doucain Toussaint Met une couche A hauteur Avec le soutien des gros Maintenant Là maintenant on est obligé Parce que la défense C'était Toulousaine La défense Il vient aussi remplacer Doucain Il y a du monde large Avec Jozion tout seul Qui peut en donner à McAllister Et là voici Le voici Le troisième essai Toulousain McAllister Qui avait servi C'est pas son premier essai Si mais il avait souvent servi Jozion Trois essai pour Jozion Depuis le début Une et une deux On demandait hier à Jozion Comment il allait remercier McAllister Voilà Il envisageait de l'emmener dans le Tarn Pour lui faire découvrir Les plaisirs du Tarn Il lui offre cet essai Non plus par Rabadant Même si ce n'était pas forcément Le destinataire de ce ballon Rabadant Si c'est une combine Pierre-Marie Pierre Rabadant Qui est l'un des meilleurs Le preneur de balle en touche Dans ce début de saison Quatre par match En moyenne Flankard Oui c'est bien joué Pour Warwick Et voilà le troisième essai Le troisième essai du Stade Français Avec la base décisive d'Alex Flankard Pour l'essai de Paul Warwick L'un des nouveaux arrivants Au sein de ce Stade Français Il jouait auparavant du côté du Munster Introduction de Mêlé Ça sort Mêlé Pour la harague Et ça joue avec Le balle qui est passé Balle à l'intérieur Peut-être une occasion d'essai Pour Pierre Pignan Avec Mêlé Avec la charge de temps Ophi Fenora Qui avance Il est à 4 mètres de l'embut L'essai qui coud Peut-être La passe au pied de Mêlé La bave à l'extérieur Oui c'est bon Pour planter L'essai de Lussac Le roi L'essai de ce match Sidi André a planter En fond d'alignement C'est bien pris par Short Sadourny dans le dos Pour Grosso Grosso qui a traversé Qui a retrouvé Cook Ouais c'est super Qui peut servir Et ça va être l'essai C'est super Magnifique Estelle de Luspinasse Et bien voilà Ils n'en ont pas beaucoup De ballons en touche Mais heureusement Cette équipe pionnaise La bouche est à 5 mètres de l'esprit Et bien voilà La bouche est à 5 mètres de l'esprit La bouche est à 5 mètres de l'esprit